Tout le monde connaît de nom Beria. Beria, c'est Staline, on sent que c'est un méchant, on sait que c'est un méchant, mais qui est ce Beria ? Et là, je suis tombé sur un livre qui est paru aux éditions du Nouveau Monde, et c'est Stephen King. C'est-à-dire, c'est la crapule, c'est la barbarie, c'est vraiment l'immonde, c'est-à-dire, ce qui est assez résumé, c'est quand Staline présentait Beria à Roosevelt pendant le truc, à Yalta, pendant le traité d'Yalta, il lui dit, voilà, c'est mon Himmler, c'est pour vous dire déjà le... Et alors, on croirait avoir, vous savez, quand on voit les crapules, on voit des gens exceptionnels, non, lui, c'était un petit monsieur avec des petites baisicles, il était tout rond, tout petit, c'était un bureaucrate, il travaillait, mais alors à son bureau, jusqu'à pas possible, c'est un type qui avait une intelligence de l'horreur, de l'immonde absolument hors du commun, c'est lui qui a organisé le KGB, enfin l'ancêtre du KGB, c'est lui qui était le responsable des camps, qui est à la base de millions de morts, c'est lui qui a organisé certainement un des plus grands réseaux d'espionnage de tous les temps, qui va réussir sous Staline à piquer les secrets de la bombe atomique américaine, et c'est grâce à lui que les Russes vont avoir la bombe atomique. C'est les coulisses de Staline, c'est les coulisses à côté... Je dirais pas que Hitler, c'est la comtesse de Ségur, mais entre les deux, je pense que l'horreur sur la quantité, c'est Staline qui le remporte ou la main, c'est l'idéologie, c'est des institutions qui ne sont qu'au service de la mort et d'un homme, et puis c'est la fin de Beria, et la fin de Beria, on sait pas comment il est vraiment mort, il est mort comme ceux qui l'ont tué avant, c'est-à-dire qu'on l'a exécuté, et vous avez au début du livre trois histoires passionnantes, trois témoignages qui donnent trois versions de sa mort, et qui sont à l'image du bouquin, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes dedans, c'est un roman d'horreur, et vous pouvez plus lâcher, je vous dis que c'est Seven King, mais même Seven King version... Enfin, Seven King à côté, c'est un gentil, donc allez-y, c'est un grand témoignage sur notre histoire, sur l'Europe, et on sait jamais, ce genre de type est toujours prêt à éclore dans toutes les sociétés, il suffit d'un peu de crise économique, voilà, allez-y, c'est un témoignage et un livre exceptionnel.